Atul merci beaucoup on vient de sortir d'une session très intéressante au GRCI sur la dénervation rénale et ça tombe bien c'est aujourd'hui que sont publiées les nouvelles recommandations françaises sur la dénervation rénale alors trois petites questions très simples tu vas nous résumer actuellement où est ce qu'on en est sur la réserve de la dénervation rénale pardon pour quel patient ça s'adresse cette dénervation rénale alors dans le consensus qui est en fait dans la continuité des recommandations européennes publiées à Londres il y a quelques semaines des recommandations européennes de l'an dernier les patients est un patient hyper tendu non contrôlé parce qu'il a eu une trithérapie bien conduite donc ça ça passe on va dire dans la définition de l'hypertension artérielle résistante mais le non contrôle peut aussi être lié à une intolérance médicamenteuse à une altération de la qualité de vie ou à une préférence patient donc finalement on fait une validation des données de la science pour ces patients qui sont pour être candidats pour la dénervation donc finalement plus de patients que ce qui était initialement assez restrictif dans les recommandations françaises oui quels sont les actuellement les matériaux quelles techniques on peut utiliser pour faire la dénervation donc aujourd'hui le niveau de preuve il est très élevé pour trois techniques l'une qui utilise un cathéter qui va délivrer une énergie par radiofréquence un peu comme ce qu'on fait dans l'ablation de la et demi l'un qui va utiliser un cathéter qui délivre une énergie par ultrason et enfin l'injection d'alcool je mettrais les deux premières techniques quand même plus un niveau de preuve plus élevé que la troisième et ces techniques elles ont été évaluées contre placebo contre d'autres techniques effectivement c'est une question très importante dans les cinq dernières années il y a eu six essais qui ont comparé ces techniques contre procédures factices ou sham et qui ont montré pour toutes ces techniques que ce soit chez des patients hypertendus non traités donc vierges de tout traitement ou chez des hypertendus sous traitement que l'adénervation rénale réduisait la pression artérielle de façon significative à peu près l'effet de un à deux médicaments en MAPA 6-7 mm en pression de consultation 10 mm pour la cestoïde d'accord donc ça c'est les résultats immédiats dont on est on a du mal parfois les évaluer en cours de procédure quand on sort de la salle on ne sait pas exactement si on a répondu et si on a réussi à appliquer la thérapie et comment on fait du coup pour suivre les patients au décours de la procédure donc ça c'est une question très importante les effets de l'adénervation rénale prennent du temps on les voit pas quand les patients sortent du cat lab il faut deux à trois mois d'ailleurs c'est le temps des essais cliniques deux à trois mois pour voir un effet sur la baisse de pression artérielle cette baisse elle s'amplifie au cours du temps on a maintenant des suivis via des registres jusqu'à trois ans et donc en fait lorsqu'on sort du bloc on peut avoir une tension basse à cause de l'anesthésie mais lorsqu'on sort de l'établissement on garde le même traitement on refait une consultation dans les deux à trois mois pour faire un premier point on en profite d'ailleurs pour faire une imagerie des artères rénales même si c'est très rare ne pas passer à côté du sténose des artères rénales post procédure et puis une deuxième visite à six mois et une troisième à 12 mois et à ce moment là si la baisse stationnelle s'enclenche s'amplifie on arrêtera les traitements pour maintenir les patients l'objectif stationnel qui est je le rappelle en dessous de 130 80 merci à tout on l'a vu effectivement c'est des techniques qui sont finalement relativement simples pour les cardiologues interventionnels a priori il y a quasiment pas de complications faut quand même faire attention à un risque majeur qui est la perforation ou la micro perforation mais c'est vraiment le seul écueil qui peut être mis en évidence mais dans les études je crois qu'il n'y a pas de gros événements donc il y a une grosse part de safety tout à fait en fait le seul problème c'est le problème du point d'abord mais comme pour toute procédure en main experte chez quelqu'un qui a l'habitude de manier des cathéters dans une artére rénale ou qu'un signal à court terme à de grosses dissections de perforations ou à moyen terme pas de sténose ou à très long terme ben écoute merci à tous de ces précisions et je pense que on va continuer notre programme et on enchaîne merci à tous le sait